... Allez, on va discuter avec les 4 intervenants. Je vais assez rapidement passer la parole à la salle pour que vous puissiez à votre tour les interroger, ces intervenants absolument passionnants. Il y a un mot qui est ressorti dans chacune des discussions que j'ai pu avoir avec vous, un intérêt commun. Sur la formation, à la fois des personnels soignants, mais aussi l'information aux patients. Alors, peut-être un premier tour de table par rapport à ça. Est-ce que vous avez l'impression que, dans vos domaines respectifs, il y a une amélioration ? Est-ce que là, on n'est pas en train de pointer du doigt une des limites de la médecine ? C'est le fait qu'on pourrait améliorer la formation du personnel soignant. Je vous remercie de me poser cette question. Et dans le domaine de la prévention des maladies infectieuses par les vaccins, jusqu'à maintenant, en fait, le procédé était relativement autoritaire et il y avait une quasi obligation ressentie par les familles de vacciner leurs enfants, ce qui n'est pas complètement le cas aujourd'hui. Et donc, je suis professeure de médecine et je reconnais que la formation des professionnels de santé à la vaccination a été notoirement insuffisante. Donc, les médecins et les personnels de santé ne savent pas suffisamment bien parler des médecins. Des vaccins ? Des vaccins. Et donc, nous avons commencé, avec notre doyen, à faire une action très forte au niveau français pour améliorer la formation des médecins, des infirmières, de tous les personnels de santé, afin que chacun puisse transmettre une information précise, fiable, et donc mieux communiquer avec les familles. Et je crois qu'il faut également une information de la population générale qui soit mieux faite. Il vient de justice dans votre domaine. Et puis, même au sein du personnel de santé, comment vous êtes perçue ? Enfin, je vous tends une perche parce que la réponse à cette question m'a surprise. Déjà, au niveau de la formation, c'est vrai que moi, j'ai pu constater que quand j'ai commencé, l'entretien, ce n'était pas quelque chose sur lequel on s'arrêtait. Il faut être réaliste. Petit à petit, j'ai vu, au niveau de l'agence de biomédecine, développer, justement, des formations sur l'entretien parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un moment privilégié où les gens n'étaient pas formés, n'avaient pas de formation. Et ça ne s'approvise pas. Il faut vraiment avoir... Soit vous avez été formé par des anciens, mais il faut avoir les mots, l'attitude. Il faut quand même qu'on vous enseigne des choses. Et c'est vrai qu'aussi, maintenant, et j'en suis bien contente, c'est qu'au niveau universitaire, au niveau des médecins, parce qu'aussi, eux, on ne leur apprend pas non plus à faire des entretiens, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de temps dans leur temps universitaire. Donc ça, on ne peut pas non plus leur reprocher. Et aujourd'hui, on a intégré un module optionnel chez les externes. Alors, bien sûr, premier inscrit, premier servi. On n'a qu'une vingtaine de personnes tous les ans. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment... Ils attendent ce moment pour qu'on leur enseigne, effectivement, ces perches. Alors oui, effectivement, comment nous, nous sommes perçus ? Alors oui, il y a des choses... Il faut être réaliste dans certains services. Quand on nous voit, il y en a qui nous comportent tout simplement à la mort. Et il n'est pas rare d'entendre les corbeaux. C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Malheureusement, on essaye de lutter contre ça. Quand vous débarquez, c'est qu'il y a eu... Quand on débarque dans un service, tout le monde se dit, mais pour qui c'est ? Qui est mort ? Et c'est vrai, il y a cette image qui nous colle à la peau. Donc nous, on lutte sur cette image-là parce qu'on ne représente pas que la mort. On représente aussi la vie parce qu'on veut aussi faire en sorte que d'autres puissent être greffés. Et puis surtout, leur expliquer aussi que c'est un métier qui est là aussi pour respecter les volontés du défunt, accompagner les personnes et qu'il n'y a pas... Oui, on agit au moment de la mort, mais voilà, c'est ce moment qui va nous réunir. Mais il y a autre chose qu'au-delà. Donata Marat, sur cet aspect de la formation aussi. Alors, deux pôles, deux manières de voir les choses. La première, diversifiant, patients. Les patients transplantés, en tout cas dans beaucoup d'endroits et là où on est. D'abord, un, il y a une partie de l'entretien individuel où on va se centrer sur, justement, voyons un peu ce que va devenir votre vie et où on va aborder les contraintes de la greffe. Il y a des contraintes. Moi, je dis toujours, l'image que je prends très souvent pour un patient, c'est de dire, ça sera au minimum un fil à la pâte. Il ne faut pas que ça devienne un boulet. Parfois, il n'y aura pas de... Effectivement, on n'aura pas pu faire autrement. En tout cas, l'équipe n'aura pas pu faire autrement. Donc déjà, ça, c'est... Bon, après, vous avez très, très régulièrement, quand on est très malade et qu'on veut effectivement ne plus l'être, l'être moins. Il y a régulièrement des patients qui disent, mais écoutez, là, de toute façon, voilà, on y va, quoi. Voilà, on y va. Tous ensemble. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'était une aventure ensemble aussi. C'est une aventure avec... J'appelle ça une... C'est une aventure humaine qui est choisie par le patient, rien ne lui est imposé, et qui, en plus, va être portée par une équipe. On ne peut pas transplanter seul, on ne peut pas faire des choses compliquées seul. Ce n'est pas possible. Il y a aussi les groupes de patients où, effectivement, il y a des anciens patients qui viennent et on aborde toutes les complications qui peuvent être dans cette survenir. Et puis, il y a les associations de patients, je veux dire, qui ont un rôle aussi important et qui sont là, d'ailleurs, de manière régulière dans le service, qui passent voir les patients, etc. Et puis, du côté étudiant, des choses qu'on n'avait pas dans notre génération, c'est-à-dire, il y a effectivement des formations à l'éthique où on aborde des situations individuelles, compliquées, où on discute en cas des cas. Et puis, il y a des formations aux relations médecins-patients avec des jeux de rôle, avec des vidéos, avec des associations de patients qui viennent et qui sont faites dès le deuxième cycle, dès la troisième année, ça commence, et qui ensuite continuent troisième année, quatrième année, cinquième année. Jean-Paul Thomas, la place des sciences humaines, de la philosophie, est-ce que ça devrait prendre un peu plus de place dans la formation des médecins ? Oui. Non, je voudrais simplement dire deux choses. D'abord, j'ai été longtemps formateur d'enseignants et d'une certaine façon, la formation des médecins me semble exemplaire en tant que formation professionnelle. Deuxième chose, je pense que la médecine est une activité réflexive, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de l'exercer sans réfléchir à ce que l'on fait. Et donc, le rôle de la philosophie n'est pas d'apporter des vérités aux médecins, mais éventuellement de travailler à l'élucidation des principes philosophiques qu'il mobilise. Et quand j'écoute ce que me dit Mme Justice, par exemple, je pense simplement à une chose. Comment faire face, bien sûr, à ces tensions très fortes entre des médecins transplanteurs et des familles de défunts ? Ça suppose de grandes vertus personnelles, un équilibre personnel, éventuellement un équilibre personnel que l'on peut trouver dans une formation approfondie dans certaines sciences humaines, mais ça demande aussi du jugement et des principes. Et je pense que la seule manière de tenir face à un certain nombre de situations, c'est d'avoir une idée claire de ce que l'on fait. Et donc, je pense que, pour un médecin, réfléchir à ce que c'est que soigner quelqu'un est une chose importante. Allez, j'ai envie de vous relancer, mais je me dis qu'il est temps de prendre des questions dans la salle. Alors, y en a-t-il ? Levez la main, on va vous apporter un micro. Je vois une main qui se lève ici. Le micro arrive jusqu'à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Alors, j'ai deux toutes petites choses à demander. La première, c'est pour madame, la troisième intervenante. Je me souviens. Donata Marat. Merci. C'est pas vraiment une question, c'est plus, j'aimerais avoir une vue de l'intérieur concernant des pratiques qui hier étaient vues comme un peu exotiques et qui aujourd'hui sont démontrées scientifiquement et qui apportent des compléments non négligeables dans les situations que vous avez présentées. Et là, je pense notamment à la méditation où on a pu, en fait, démontrer que la plasticité du cerveau changeait de manière positive grâce à la pratique de la méditation. Et du coup, comment vous appréhendez, en fait, cette évolution des connaissances ? La première question, c'est sur la méditation. Vous aviez dit que vous aviez une deuxième question. C'est quoi la deuxième question ? Alors là, c'est parce que je n'ai pas très, très bien compris deux concepts que maniait M. Thomas concernant l'irréversibilité et la guérison. Un exemple, en fait, c'est quand on est atteint d'une infection, par exemple une pneumonie, on guérit, non ? Ah, voilà. Bon, ça, c'est très concret. Alors, c'est très bien. D'abord, méditation. Est-ce qu'aujourd'hui, la médecine se montre plus ouverte pour justement faire entrer ce genre de pratiques ? Alors, tellement ouverte que dans ma casquette concernant le soutien et l'accompagnement aux étudiants en médecine, l'apprentissage de la gestion du stress, entre autres, on fait régulièrement des ateliers d'aide à la gestion du stress où on fait venir de manière absolument non dogmatique plusieurs types d'intervenants qui font de l'hypnose, de la relaxation, du yoga, du tai chi. Et chacun va où il veut. Côté patient, ça commence à rentrer. Moi-même, à titre personnel, je me suis formée cet été et vous avez de plus en plus en tout cas des consultations qui s'ouvrent. L'idée est d'avoir, je dirais, un panel d'outils et d'utiliser le bon outil au bon moment. Il n'y a pas de raison, je dirais, de ne pas regarder ce qu'éventuellement peut apporter de positif pour quelqu'un qui soit soignant ou soigné, la méditation ou autre chose. Tout le monde ne sera pas sensible à la méditation, tout le monde ne va pas aller voir la méditation, d'autres vont essayer de faire de la relaxation, d'autres vont faire une activité physique et sportive et puis tout ça avec quelque chose qui est plus, comme dirait mon voisin, effectivement, rajouter ensuite des éléments de réflexion pour aller au-delà. Jean-Paul Thomas, la guérison n'est pas un retour à l'état initial, c'est ce que vous avez dit. Finalement, il y a certains cas où ça l'est quand même. On peut le croire. Si on a un rhume et si on va mieux, on peut croire qu'on est guéri. Oui, à ceci près que ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez parlé de pneumonie. Je vais vous donner un autre exemple. Ma femme ne supporte pas la clim. Ça lui donne de la bronchite. Alors, elle se soigne pour les bronchites et son médecin estime qu'effectivement, il a bien soigné sa bronchite et qu'elle va mieux. mais elle a une faiblesse des bronches et il faut éviter certaines choses. Une pneumonie, c'est grave. Eh bien, si la personne qui a eu une pneumonie en a une seconde, elle découvrira que ce n'est pas la même chose d'avoir pour la première fois dans sa vie une pneumonie ou la seconde. C'est-à-dire qu'elle n'est plus la même après cette pneumonie, la première, même si, au sens courant du terme, elle est guérie. Alors, est-ce que notre immunologiste confirme ? Oui, moi, je voudrais rajouter quelque chose. La pneumonie, effectivement, c'est une maladie grave, une maladie infectieuse et même si on en guérit spontanément, sans antibiotiques, ce qui est rare, mais on peut en guérir, on en garde une cicatrice. Finalement, l'accumulation de cicatrices de toutes ces petites guérisons, ça finit par faire ce que l'on appelle la sénescence, c'est-à-dire ça contribue au vieillissement du corps. Et l'intérêt des vaccins, pour revenir sur la question qui me préoccupe, c'est justement de prévenir ces maladies infectieuses et on dispose d'excellents vaccins pour ne pas faire de pneumonie et donc ne pas avoir soi-même du pneumonie et surtout, ne pas contaminer d'autres sujets autour de soi. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les vaccins puisque vous revenez avec les vaccins. Mais justement, moi, j'avais envie de vous faire réagir parce que Jean-Paul Thomas, vous nous avez quand même dit le patient doit pouvoir un peu reprendre le pouvoir et décider de ce qu'il fait, de ce qui est bon pour lui, de ce qui ne l'est pas. Alors, comment vous vous situez par rapport à, reprenons ce cadre, cette obligation des 11 vaccins pour tous les enfants ? Est-ce que dans le cadre de la vaccination, pour que ça marche, il faut que tout le monde soit vacciné ? Donc là, on accepte de se soumettre ? Alors, je réponds directement à la question et puis ensuite, je dirai pourquoi. Je suis favorable à la mesure qui vient d'être prise concernant les vaccins. Deuxièmement, lorsque je dis que les patients ont certaines prérogatives, ça ne veut pas dire que je joue la carte sans intérêt de l'antimédecine. Il ne s'agit pas de dire qu'un homme instruit qui se connaît, qui a l'expérience de lui-même est le meilleur médecin de lui-même. ça, c'était Montaigne. Et Montaigne pensait que la médecine n'était pas encore une science, ce qui était vrai de son temps. Mais ça n'est plus le cas. C'est-à-dire que les informations que donnent les médecins sont scientifiquement fondées et il importe d'en tenir le plus grand compte. Simplement, s'ils jouent la carte de l'honnêteté, ils peuvent reconnaître qu'ils pensent qu'il est plus judicieux de faire ceci ou de faire cela, mais qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des risques et ils ne peuvent pas garantir et ils ne garantissent jamais. D'ailleurs, un garagiste est dans une obligation de résultat. Un médecin est dans une situation d'obligation de moyens. C'est-à-dire qu'il a rempli son contrat s'il utilise les données scientifiques les plus récentes pour formuler le meilleur diagnostic et la meilleure thérapeutique compte tenu des connaissances à un moment donné. Mais il est clair que ça ne signifie pas qu'il peut décider de tout. Il s'agit tout de même de sa propre existence. Ça ne signifie pas qu'on fasse passer des médecins, pas du tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans le dialogue médecin-patient, il y a une situation inégale, puisqu'il y a un profane et il y a un expert, mais qu'au sein de cette situation d'inégalité, il y a une égalité de personnes qui, chacune, ont leurs propres prérogatives et leurs propres décisions à prendre par rapport à certaines données objectives ou les données les plus objectives possibles. Et c'est vrai que c'est le médecin qui les donne. Ce n'est pas le patient parce qu'il a mal quelque part qui a une connaissance de son propre mal. Ça, c'est de la sottise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada